Donnez tout votre argent, humain, par virement bancaire, maintenant. Wow ! Tu fais quoi là ? Un braquage ? Non, humain, je m'occupe de tes demandes de subventions publiques. Alors attends, parce que tu peux pas ordonner aux gens de te donner de l'argent comme ça. Faut leur expliquer le projet, montrer qu'il est viable, montrer qu'on est sympa, être convaincant quoi ! Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de convention sociale. Pfff, ouais, je me tiens. Allez, je quitte mon personnage, comme ça vous pouvez me voir et c'est quand même vachement plus sympa. Si on vous sollicite aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de vous pour produire la troisième saison de Superama. Nous, on fait de la vulgarisation scientifique sur le spatial et l'astronomie, en gros, avec une pointe de fiction. Jusque là, on a tout fait tout seul. Ça veut dire avec notre argent perso et du temps qu'on avait à côté de nos boulots respectifs. Mais pour cette troisième saison, on voudrait mettre l'accent sur la réalisation et l'écriture. Pour ce qui est de la partie réalisation, on a eu l'occasion de tester un peu de fiction et d'effets spéciaux dans nos deux premières saisons, tout en travaillant notre image avec les moyens du bord et le temps qu'on avait à disposition. Et comme ça a beaucoup plu à notre communauté et qu'ils en réclament encore, eh ben, on aimerait bien développer ça un petit peu plus dans la saison 3. Et en bonus, il se trouve qu'on a un nouveau studio bien mieux aménagé avec une nouvelle ambiance lumineuse. En bref, pour l'instant, à chaque saison, on arrive à faire une petite mise à jour de notre façon de faire et de notre univers, malgré les contraintes de temps et d'argent. Concernant la partie écriture, qui me concerne plus, on souhaite développer les parties fictionnelles par petites touches. Un peu comme la fée et tout le monde s'en fout au début. Le synopsis est le suivant. Alex est un humain parfois un peu bené, parfois un peu nerveux, qui est adepte des jeux de mots plutôt pas ouf. Il est coincé dans ce qui semble être un vaisseau spatial, avec une intelligence artificielle au ton caustique. Et cette IA, elle déteste particulièrement les humains, qu'elle trouve inutiles et inintéressants. Pourquoi sont-ils coincés ensemble dans un vaisseau spatial ? Comment ils se sont retrouvés là ? Pourquoi l'IA est-elle aussi détestable ? Ce sont ces éléments de réponse qu'on veut apporter au fil des saisons. Et tout ça, vous le savez très bien, ça nécessite un peu plus de réflexion dès l'écriture des scripts, pour faire matcher le tout avec la vulgarisation pure. Du coup, la saison 3, ce sera 21 épisodes de 5 à 10 minutes, publiés un vendredi sur 2 à 18h, parce que c'est l'horreur de prédilection de notre communauté. Et ce sera toujours publié sur YouTube, parce que c'est là que notre communauté, elle est. Nos vidéos cumulent chacune entre 15 000 et 20 000 vues. On a un taux de rétention au bout de 30 secondes pas dégueu de 80%, et en moyenne, 75% de chaque vidéo est vue. Waouh, incroyable des chiffres ! Nous sollicitons donc Pictanovo pour nous aider à améliorer notre image et nos scripts. Mais aussi, surtout, parce que nous sommes 100% métropole lilloise. L'association Superama est à Villeneuve-d'Ascq, le studio de tournage est à Villeneuve-d'Ascq, et Alexandre et moi, on vit et travaille dans la Melle. Bref, un pur jus du Nord. Sur le plan de financement, il y a également de l'apport en industrie, un financement participatif qui a déjà atteint 15 000 euros, et les fonds de Superama. La monétisation, les dons, le merchandising, tout ça. Et si jamais vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace comme énormément de gens, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode de la saison 3. Astronautes, quel métier de merde ! Et à consulter notre dossier pour découvrir un enchaînement de mots qui dit à quel point notre projet est génial ! Maintenant, faites le virement, humains inutiles.